Vous avez vu, là vous, 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 quand vous voyez comme ça, vous jubilez, elles passent ici là, ici là, hein, les tapis rouges, les labils, vous croyez qu'elles ont fait quoi? Mais ce sont des filles qui sont intelligentes, payent les taxes. Dites à vos soeurs que si vous voulez faire ça, payez vos impôts, payez vos taxes pour ne pas avoir d'humiliation. Même si Raoul, c'est égal, puis mentiré, il faut payer les taxes. Vous, aujourd'hui, tu vois Nabila, tu es bien content, tu la respectes, mais elle, elle a su être intelligente. Exactement, Carole, Tess, exactement. Parce que j'étais en combat, pourquoi moi j'ai parlé de ça? Parce que ces filles-là, elles venaient pour m'écraser, elles disaient que comme vous, je vois maintenant les mentalités, j'ai tout à fait bien fait. Parce que quand je vois, c'est un commentaire depuis il y a trois ans, je me dis, mais c'était ça en fait qu'elles voulaient. Vous savez le nombre de filles que j'ai sauvées? Aujourd'hui, certains me disent, merci, elles ont acheté des appartements à 80 000 euros. En France, quand tu ne déclares pas ton argent, tu ne peux rien faire. Qu'on ne vous ment pas. En France, tu ne peux rien faire avec l'argent non déclaré. Apprenez à faire les choses bien. C'est ce que l'Européen, c'est pourquoi l'Européen nous dépasse. Parce que lorsque l'Européen fait sa chose, il fait ça bien. Il n'est pas dans les margouilles comme ça là. Tu envoies l'argent au pays, c'est bien beau, mais tu vis ici. Le jour que tu es dans la mer, tu ne peux pas aller t'installer au pays. Tu es ici. C'est quoi ça d'incre toujours sur les aides d'État? Tu gagnes l'argent et c'est toi. Les aides d'État, c'est vraiment pour les gens qui souffrent. C'est vraiment fait pour qu'on ne sait jamais, un jour, tu es dans la merde. L'État, tu es content qu'il t'aide. Mais ne profitez pas de l'argent de l'État quand vous êtes des escorts. Parce que vous gagnez plus que certains médecins, certains avocats, certains même juges, certains magistrats, même somme d'affaires. Déclarer vos argents. Même si tu travailles une fois tous les mois ou tous les trois mois, il faut apprendre à déclarer. C'est vite les grâces, c'est vite la jalousie. Reprenez, nous allons prendre l'exemple d'une dame. Et si vous trouvez ça normal, vous savez le nombre de filles qui ont eu la même chose qu'elles en train de vivre? Vous savez que rien que ça, ça peut l'amener au suicide? Ça peut l'amener au suicide. Il faut arrêter. Si vous voulez, donnez-lui les conseils. Donnez-lui les conseils. Pour qu'elle puisse se reprendre. Que de l'enfoncer encore plus. Elle aime agresser, c'est deux choses différentes. Je ne me moquerais pas d'elle. Parce que ça me fait de la peine. Parce que c'est une personne qui est tétue. C'est une personne qui n'écoute pas. C'est une personne qui pécasse sa tête. Si elle m'avait goûté aujourd'hui, elle aurait un appartement même à Monaco. Oui, oui. En déclarant son argent, elle aurait eu un appartement à Monaco. Ou même à gros soleil. Vous avez compris? Elle serait chez elle. Lorsque vous ne déclarez pas, vous allez toujours tomber sur des hommes qui vous manqueraient de respect. Moi, je vous dis. Et sachez que les riches restent avec des personnes riches. C'est que dans les films que vous voyez, les petites women là. Vous avez compris que le milliardaire, arrêtez de rêver. Le milliardaire, il va seulement venir pour vous utiliser. Vous avez compris? Il va seulement venir pour vous utiliser. Si tu n'as rien, le milliardaire ne peut pas te mettre avec toi. Moi, je vais venir pour vous donner les conseils. Vu que tout le monde dit que j'ai fait la promotion, je vais donc bien vous faire la promotion du piment en vous donnant les conseils. C'est ça mon combat. Parce que je cherchais même les combats maintenant. C'est ça. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là pour... J'ai déjà gagné mon premier combat. Le deuxième combat, c'est de donner les conseils pour que les choses qui arrivent aux filles-là n'arrivent plus à ces filles-là. Vous avez compris, non? C'est ça. Je suis l'exemple. Ce qui est su, c'est ça. Je ne discute avec personne. Vous avez compris. Tu respectes mon métier, je respecte le sien. Tu dénigres mon métier, j'insulte ton métier. C'est ce qui est su, c'est comme ça. Parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Que vous êtes toujours en train d'insulter. C'est vous les premiers qui payent ces filles-là. Et ce sont vous encore qui venez d'insulter. Vous êtes jaloux de quoi? On vous oblige. Qui vous dit même que quand tu vends le piment, on te force? On ne te force pas. Nous sommes en France. Quelqu'un ne peut pas te forcer. Quand tu as tes papiers légaux, une personne qui... Tu vas en justice à la police. La personne est condamnée. On ne peut pas arrêter mon connerie qu'on force. Tu parles même avec une personne, un client. La personne te fait n'importe quoi. Tu vas à la police, tu portes plein. La personne est condamnée. Arrêtez. Donnez plutôt les conseils à ces gens-là. Parce que quand j'écoute ces duches personnes, tu t'es dit que c'est même celle-là que qualité de vente de piment même qu'elles font. Parce que quand... Oui, j'ai dit... J'ai dit mais c'est quoi? C'est même quoi ça? Tu es en France, tu as les papiers et tu te fais exploiter. Tu es française ou même tu as les papiers même d'un an. Tu peux même être sans papiers. Tu peux mettre quelqu'un qui te force en prison. Apprenez à connaître les lois. Donnez les conseils. Ne venez pas juger. Personne ne nourrit personne ici sur la toile. Personne ne paye les parties de personne. Si toi tu aimes ton métier, sache que moi aussi j'aime le mien. Alors, si toi tu respectes ton métier, sache que moi aussi je respecte mon métier. Ce qui est su, c'est ça. Je n'ai rien à foutre de ce que les gens peuvent penser. Si je peux donner les conseils à mes soeurs pour que demain ce soit des véritables formes d'affaires. Vous n'êtes pas obligés de faire que dans l'immobilier. Vous pouvez créer des entreprises. Vous pouvez créer des sociétés. Embaucher des gens. Mais vous le faites. Vous ne pouvez jamais le faire au noir. Vous ne pouvez jamais le faire avec l'argent en espèces. Apprenez, vous déclarer. Vous pouvez déclarer et ouvrir des boutiques. Après, vous déclarer en tant qu'escorte. Arrêtez d'aller mentir sur vos papiers. Moi j'ai plusieurs activités. Je suis dans le commerce. Je suis dans l'immobilier. Je suis dans l'escorting. Je suis même dans la chanson. Parce que dans mon registre là, il y a tout ça qui est écrit. Parce qu'on ne sait jamais le jour que ça dose. Parce que je n'ai pas envie d'aller faire courir là-bas à l'URSSAF. Et dire que oui, j'ai encore un nouveau métier là. J'ai tout mis. Tout mis. C'est comme ça. Moi, je vais vous rendre des véritables femmes d'affaires. Vous allez voir. Parce que le fait que vous devenez comme de la merde là, les gens vous manquent de respect. Vous croyez que quelqu'un... Moi, quand je parle comme ça sur la toile, il y a des milliers de personnes qui me regardent. Vous croyez que ces Français-là peuvent me manquer de respect parce que je concrubis dans le pays. Parce que je suis une vraie femme d'affaires. Lui, j'ai des sociétés. Tu vois? Et je veux que mes soeurs camerounaises ou africaines ou d'ailleurs brésiliennes ou n'importe quoi puissent celles qui ont décidé de le faire. Puissent le faire. Et je peux vous dire que ce n'est pas tout le monde qui réussit dans ça. C'est comme partout. Arrêtez de dire que c'est un moyen pour gagner l'argent. Il y a les filles qui font ça, même un euro, ils n'ont pas. Donc, arrêtez. Arrêtez. Ce n'est pas un moyen. C'est une technique. C'est comme dans le tout. Il y a les premiers de la classe et les derniers de la classe. Sachez-le. C'est comme dans tous les domaines. Il y a les plus forts et les moins forts. Il y a des gens même qui veulent faire ça. Mais sauf qu'elles ne voient même pas comment faire. Elles n'ont même... Parfois, tu t'habilles même bien. Tu n'as même pas un centime. Tu n'as même pas un centime. Donc, arrêtez de faire croire aux gens que c'est un travail qui est facile. On peut gagner l'argent. C'est faux. Arrêtez de mentir. Je suis le professeur. C'est moi qui peux parler fort sur ce domaine. Parce que parmi vous tous sur la toile, personne ne paye les taxes comme j'ai payé. Personne. Donc, je peux crier. Je peux parler fort. C'est mon métier. J'assume. J'accepte. Voilà. Il y a des filles qui ont fait ça. Même pas elles ont vu le carreau. Elles-mêmes, elles se sont découragées. Vous venez dire que les enfants, elles sont excessives. Mais attends, vous croyez que mes enfants vont avoir venu... Ce n'est pas un métier de honte. Et c'est fou qu'ils avaient honte. Mais moi, je n'ai pas honte. Je paye mes tels sur les gals. N'importe quoi. Vous êtes toujours dans le jugement, dans le jugement, dans le jugement. Et tous les enfants, tous les jours, on apprend que les enfants se font faire des choses bizarres. Vous ne comprouvez pas normal que des femmes qui ont brillé là, il y a nos tatas malheureusement ici, qui souffrent. Pourtant, ce sont des femmes qui ne devaient jamais souffrir si elles avaient quelqu'un qui les tenait sur le bras comme ça, qui leur donnait les vrais conseils. Il y a des femmes ici, elles ont mal géré leur argent. C'est comme toutes les sociétés. Dans toute entreprise, si tu confonds le chiffre d'affaires et le bénéfice, tu tombes en faillite. Sachez-le. Donc, il faut arrêter. Si vous n'aimez pas ça, vous n'êtes pas obligés de le faire. Mais arrêtez de juger ces personnes. Voilà maintenant nos cas. Nos cas que vous avez tous vus. Les yachts. Les Yves Saint-Laurent. Les Dior. Que vous avez tous dit ici. Qu'elles me dépassaient. C'était elle la vraie milliardaire. Aujourd'hui, lorsque dame me voit parler dans mon appartement ici à Cannes. Mais c'est normal. Je ne pense même pas que c'est Johnny qui fait mal à dame. C'est qu'elle se dit que merde. La fille, si elle m'avait donné les vrais conseils. Si je l'avais suivi, au moins, je serais au moins à son niveau ou même je l'aurais déjà dépassé. Et puis, c'est ce qui fait le plus mal à dame. Ce n'est pas Johnny. Moi, je peux vous dire, ce n'est pas Johnny. C'est le fait de voir une de ses collègues se regrouer et dans un niveau qui est déjà tellement élevé. Et elle qui était sur place qui avait le milliard. Elle n'a rien fait avec son argent. Rien fait. C'est créer Christ. C'est Christ. Moi, je vous dis, ça fait mal au cœur. C'est pourquoi je ne peux pas accepter qu'on se moque d'être sur la toile. Il faut arrêter. Ce que vous avez fait, c'est un bien. Ne faites pas ça par rapport à moi. Je ne vous demande pas. Si j'ai des conseils à donner aux filles, c'est de regarder ce qui est en train de se passer et d'essayer donc de bien faire les choses parce que vous croyez être gagnant sans payer les impôts, les taxes. Vous croyez gagner l'État. Vous prenez l'argent de la CAF. Vous prenez l'argent de la CAF. Vous vous mettez dans vos poches. C'est vous qui gagnez les millions. C'est vous qui prenez l'argent de l'État. Vous croyez être intelligent? Mais non. Vous n'êtes pas intelligent parce qu'à la fin, vous allez souffrir. Vous allez gagner combien? 800 euros par mois minimum de vieillesse. sans maison, sans rien. Même un homme riche, pour qu'il se mette avec toi, il faut que tu aies l'argent. Il faut que toi-même, tu es témoin parce que pour déjà qu'un riche, sa famille t'accepte, tu dois toi-même avoir. Qu'on ne vous crompe pas. C'est à l'époque que les milliardaires épousaient les pauvres filles. Aujourd'hui, les milliardaires épousent les filles qui sont riches. Le milliardaire veut multiplier son milliard et non perdre son milliard. Sachez donc qu'aujourd'hui, si vous voulez vous mettre à 20 milliardaires, commencez par vous-même. Investir. Commencez par vous-même. Créer des entreprises. Pour créer une entreprise en France, vous n'avez pas besoin du milliard. Avec 15 000 euros seulement, vous pouvez déjà ouvrir une belle petite boutique. Vous avez compris, non? Oui. Je vais vous donner les conseils. Vous m'avez insulté ici sur la toile pendant 3 ans. Vous m'avez dénigré sur la toile. Oh, depuis quand? Oh, une vendeuse de piment. Oh, ceci, cela. En attendant, j'ai un chiffre d'affaires qui dépasse même les avocats, les médecins. Ce qui est sûr, j'ai su investir, j'ai su multiplier mon argent. Vous avez compris? Si je n'avais rien, les hommes, les milliardaires n'allaient pas se coller à moi. Je peux vous dire, parce que quand tu dis déjà milliardaire, tu lui moques déjà ton domaine. Le milliardaire te respecte. Je ne vous ment pas. Parfois même, le milliardaire, parce que les gens vont croire que lui, ah, c'est ton mari qui t'a laissé ça. Eh, c'est le père de tes enfants. Parce que c'est tout ce que vous avez dit. Mais pourquoi? Pourquoi ce serait que les autres qui rient, qui te laissent les choses? Toi-même, tu peux avoir tes choses. Pourquoi c'est que l'homme qui doit laisser? Avec l'argent que tu gagnes, tu investis, tu paies tes taxes, tu sois en règle. Vous croyez que si j'étais pareil, j'allais parler comme je parle là? je n'ai pas besoin de te dire. Si tu vois une personne qu'on donne un crédit, que ce soit ici, jusqu'à 100 PM, même les frais, on ne m'exige même pas les frais de notaire, ni même pas, s'il y a certains ici, que soi-disant, vous avez des métiers nobles, et certains n'ont pas de métiers nobles, comme vous êtes souvent en train de dire. Mais sache donc que moi qui ai un métier qui n'est pas noble, moi si je veux demain, je m'en vais, c'est la crise, non, je choisis un appartement, on va me financer la totalité, même pas on va me demander un euro. Parce que, ils connaissent mon historique bancaire, parce que je suis une personne groite, et une personne très sérieuse. Ne croyez pas que les gens font ça que par la souffrance. En tout cas, moi je ne fais pas ça par la souffrance, je fais ça pour le business. C'est l'argent. Oui. Oui. Pour multiplier mes souffres. Donc ne croyez pas que c'est pour les gens qui souffrent. Je ne veux pas, et je ne veux plus qu'on mette cette image de celle qui pèse parce qu'elle souffre. Sachez donc que beaucoup de Français, ce ne sont pas des Français, pas des autres pays, font pour les vrais business. Vous voyez les boutiques à gauche, à droite, là? Vous savez qui sont derrière ces magasins-là? Vous savez qui sont derrière ces magasins? Ce sont certaines escortes françaises qui sont derrière. qui embauchent des gens. Quand tu as la chance de réussir dans ce domaine, tu peux être une véritable femme d'affaires. Arrêtez de décourager les gens. Parce que quand dès l'instant que quelqu'un majeur peut faire ce qu'il en vit, dès l'instant c'est légal, c'est la peine qui justifie les moyens. il faut arrêter ça. Arrêtez de dénigrer. Arrêtez d'insulter. C'est pourquoi l'Européen va souvent toujours dépasser l'Africain. Parce que lorsque l'homme blanc fait quelque chose, c'est toujours comme ça, droit. Pas de jugement. Lorsque vous faites ce travail, vous avez compris, non? Vous n'êtes pas obligés, comme je vous ai disais là, vous n'êtes pas obligés d'investir que dans le bâtiment parce que tout le monde n'est pas fait pour l'immobilier. Parce que l'immobilier déjà pour recruturer de l'argent, c'est très difficile. Parce que ce sont les très gros investissements. Vous comprenez? Dès que vous avez atteint 15 000 euros de bénéfices net d'impôt, qui m'envoie le message que je t'écris plus tard. Oui, je te réponds plus tard ma chérie, net d'impôt. Vous commencez à vous créer des boutiques. Tu commences avec une boutique avec 15 000 euros, deux boutiques avec deux, ça vous multiplie, ça vous multiplie, ça vous multiplie. Je vous dis qu'il y a beaucoup de françaises, françaises de souche blanche. Il y a beaucoup de magasins des instituts ici, là. Ce sont les escorts. Les magasins que vous allez acheter tous les jours. Lors une personne vient vous donner les conseils, c'est pourquoi les gens, c'est pourquoi l'Africain va toujours rester derrière parce qu'on vient vous donner, vous venez et vous dites que c'est la promotion. Vous faites quelque chose pour une promotion, vous êtes. Vous voulez qu'elles finissent comme ça ? Vous savez combien de filles ont terminé comme ça ? Elles ont côtoyé les milliardaires, elles étaient obligées de sortir avec les Nangaboko après. Je ne dis pas que les Nangaboko ne sont pas des personnes, mais normalement ce n'est pas normal. Une fille qui a eu l'habitude d'écriver les chocs d'entreprise, les avocats, les médecins, les ingénieurs, ceci, les nénés. Elles finissent avec Nangaboko. Est-ce que c'est normal ? Parmi tous ces médecins chirurgiens, tout ce que vous voyez là, elles n'ont pas pu tomber sur quelqu'un de bien tout simplement parce qu'elles n'ont pas investi. La personne dit que tu es stupide. Moi, je viens, je te donne un exemple. Je viens, je te donne 1 000 euros. Imagine-toi, 1 000 euros même si c'est le truc croit par semaine. Ça te fait croire 1 000 euros. À la fin de l'année, ça te fait combien ? Et quand il arrive comme ça là, il voit une jolie fille, une étoile, une beauté. Mais arrivé, c'est lui qui achète tout. Tu n'as rien, tu n'en mets pas là où dormir, mais il ne va rien qu'avec toi. Il va t'utiliser, il va se casser après. Mais ne rêvez pas les jeunes filles là. Il va se casser, mais pas concreux. Parce que lui, il se dit que je t'ai donné 1 000. Mais avec tous les 1 000 là, je ne suis pas ton seul client. Avec seulement le 1 000 là, que tu as fait déjà le smic français. Parce que le français qui se lève de 7 à 18 heures ou 16 heures, je ne sais pas à quelle heure. Parce que moi, je suis chef d'entreprise depuis l'âge, on va dire, on va dire, de 20 ans à peu près. Donc, je ne connais plus les horaires et tout. Il se demande que merde, dis donc, toi, tu n'as rien. Pourtant, si tu viens, tu peux avoir, tu peux même séduire le milliardaire. Tu veux que le milliardaire puisse t'aimer. Il voit que merde, tu as deux croix magasins. N'allez pas mentir, n'allez pas mentonner. Parce que ce que le milliardaire n'aime pas, c'est le mensonge. Parce qu'il va vérifier. Il suffit qu'il passe un coup de fil. Il vérifie tout ce que vous êtes en train, c'est tout ce que vous l'avez dit. Lorsqu'il s'intéresse à toi, il fait une enquête sur toi. C'est pourquoi vous voyez que tous ces milliardaires à un moment te quittent, t'abandonnent. Parce que quand il se rend compte que tu l'as mentonné, parce qu'il faut vous dire que c'est qu'il l'a mentonné. Donc, lorsque vous voulez vraiment agraper un milliardaire, montrer des gens milliardaires que j'ai un institut, je ne vous dis pas de faire l'immobilier parce que pour faire d'abord l'immobilier, il faut avoir d'abord les coûts de solide. Il faut gagner et il faut avoir les coûts de solide. Et tu ne t'enrichis pas dans l'immobilier. Ça, je peux vous dire. Parce que entre les taxes, les services, les services, tu vis normalement et confortablement. Et tu crées un patrimoine pour tes vieux jours. Parce que quand tu commences à avoir 50, 60 ans, tu peux décider de vendre un appart, deux appartes, trois appartes. Mais ce n'est pas d'être ça que tu t'enrichis. Tu t'enrichis avec le commerce. Oui. Il suffit que tu sois bien placé ou alors tu n'es même obligé de commencer dans les rues comme la rue de la Croisette ou la rue d'Antilles. Tu commandes d'abord dans les petits rues, tu tapes un, deux, trois, quatre. Deux ans d'activité, tu fais cinq rues. Maintenant, si tu veux évoluer, évoluer, tu continues, tu montes, tu montes, tu pars. Mais tu deviens, mais dans dix ans, tu deviens, mais la numéro une avait peut-être dix magasins. Arrêtez! Arrêtez de croire que l'homme va tout vous donner. Arrêtez ça! L'homme te donne l'argent. Lorsque toi-même, tu as l'argent, il ne te donne pas l'argent si tu n'as pas l'argent. Ne croyez pas que c'est l'histoire de Préti Oumane qu'il va venir ou peut-être à l'isopéi des merveilles ou peut-être, je ne sais pas, sangrion. Non, non, non. C'est que dans les films. Si tu veux captiver un milliardaire, tu te dis au mot milliardaire, j'habite au gré d'avion, j'ai un appartement dans le 8ème. Un jour même, tu fais même exprès, tu enlèves. Si tu veux le captiver, si tu veux prendre le cœur du milliardaire, tu enlèves même ton locataire, tu dis que hé, maman, la location, maman, je dois payer 2500 euros par mois. C'est un crédit. Mais là, je vais enlever parce que, gars, il faut que j'aie le père, là. Je dois avoir le... Je vous donne les conseils. Hein, mes copains? Tu enlèves même pendant le coin, il voit, tu lui montres le papier. Il voit comme ça, il va... Ce qui est sûr, c'est qu'il va les vérifier. Et qu'il dit, merde, dis donc. Même si ça agrédit, mes copines, mes copines, même si ça agrédit, je peux vous dire que la personne va te respecter, il va dire qu'une petite fille comme toi, tu as réussi à avoir un truc comme ça, il va dire non. C'est comme ça qu'il va se coller à toi. Et quand il va même te présenter à sa famille, sa famille va te respecter parce que tu es déjà quelqu'un. Vous savez bien comment ça se passe chez les bonnes tangans. Quand tu es noire, tu n'as rien. On refuse que tu te mettes avec la personne. Parce qu'on va dire que tu viens pour unir la famille. Parce que tu n'as rien. Je peux vous dire la vérité, c'est ça. le monde du milliard, je connais. Le monde de l'escorti, je connais. Le monde de l'investissement, je connais. Personne ne peut celui qui n'a pas fait au moins comme j'ai fait moi, mon niveau, ne peut pas venir me donner les conseils. C'est plutôt moi qui pourrais venir vous donner les conseils pour que vous soyez au moins à mon niveau et même dépassé. parce que comme on dit souvent, l'élève est dépassant le professeur. Arrêtez de rêver. Les milliardaires n'épousent plus les femmes qui n'ont rien. Ne va pas faire le métier là en disant que tu vas choper un milliardaire. C'est faux. Tu n'auras jamais le milliardaire. Fais ce travail là pour investir, pour essayer d'être une chef d'entreprise. C'est tout. Je vais commencer donc à vous donner les conseils comment faire. ou aller s'enregistrer. On va faire comme ça. Il faut que je m'organise parce que je pourrais même faire des directs payants parce que vous ne me mettez pas les étoiles mais vous êtes là. Vous ouvrez vos grandes oreilles pour écouter mes conseils. Mais vous voulez que je vous donne les vrais conseils, nous allons faire des cours privés que vous allez payer. Voilà. Je vais même faire des conférences que vous allez payer. Vous verrez que si vous suivez mes conseils à ne même pas croisant, vous-même, vous allez voir et vous viendrez à me dire merci comme certains qui me disent aujourd'hui merci. Vous avez compris? Arrêtez le jugement. Respectez chacun. Ici, même les pornostars sont respectés. Vous êtes là à vous insulter tous les jours les gens de putes mais vous-même, vous êtes des grandes cochons. Il y a des femmes ici, là, elles sont infirmières, elles sont plus cochons que même une esconde. Arrêtez! toujours en train de dire que les putes, les putes, mais c'est pour tout si vous êtes des putes. Arrêtez, excusez-moi. Mais oui, vous n'êtes pas des sœurs ni touche. Toujours en train de dénigrer, insuter les gens, mais tout le monde est pute. Tu me crètes de pute, je te crètes de pute, c'est tout. Où est le problème? Parce que si ce qu'on lit même, tu me dépasses. Je suis sûre que même au lit si on fait le concours, tu vas me dépasser. Tu aurais plus d'espérance qu'une personne même qui est dans le domaine. Oui! Donc arrêtez ça. C'est peut-être un métier non noble chez vous dans vos pays-là. Mais en France, c'est un métier qui est légal qu'on ne vous mentait pas. Je vous le dis, ORA! Allez payer vos impôts. Allez payer vos taxes. Arrêtez de juger les gens. Payer vos impôts que vous ne nourrissez personne. Même les étoiles, vous ne donnez pas. Donc vous ne nourrissez personne. Payer vos impôts. Ne faites pas ça. Moi, je n'aime pas souvent des sujets que la fille va te dire que oui, comme je souffrais, je suis à l'effet. Non! On ne fait pas un métier quand on n'aime pas. Tu es toujours puissante. Tu es plus fort. Chaque domaine, il faut aimer ce que tu fais. A chaque domaine, tu dois aimer ce que tu fais. Si tu n'aimes pas, tu ne serais pas efficace. Si tu as décidé de faire la planche, sois passionné des assiettes et des marmites, il y a des gens qui sont passionnés. Ils deviennent le number one. Ici, en Europe, on a la chance de dire que tu peux être le meilleur dans ton domaine et on va te valoriser. Donc, il faut apprendre. Ne faites pas un métier par contrainte. Faites un métier que vous aimez déjà. Ne faites pas un métier par rapport aux autres. Faites un métier pour vous. Parce qu'à chaque fois qu'une personne fait quelque chose pour faire plaisir aux autres, la personne n'est pas efficace dans ce qu'elle fait. Vous avez compris, mes doutons. Vous avez compris. Donc, vraiment, mes copines, regardez ce qui se passe en direct. Vous avez vu, il y a de cela un an. Les jets privés, on voyait les jets privés, on voyait les yachts. Catherine a nous montré les habits à 50 000 euros, les chaussures à 1 million, elle montré les grucs à 1 milliard. Vous avez tout vu. Est-ce que c'est normal, parlons vrai, qu'elle se retrouve dans la rue ? Pour une personne qui portait les vêtements à les 50 000 euros jusqu'à les gens qui disaient ici que c'est elle la vraie milliardère, toi, tu as quoi ? L'habit ne fait pas le moine. S'il vous plaît, mes bébés, l'habit ne fait pas le moine. Avant d'acheter les vérités, les habits, crouvez-vous d'abord un petit toit. Vous allez tous réussir. Celles qui ont décidé de faire ce domaine, moi, je vais vous donner les conseils. Je vais même sortir un livre. Je vais sortir un livre. Vous allez acheter. Je vais vous donner les conseils. Oui. Il y a les gens qui sont là, qui, tu racontes ta vie, ils t'écrivent ça. Et si il y a un problème, je ne vais pas vous mentir ici. Je vais raconter la personne, je vais payer. Parce que je peux payer. Je vais payer, la personne va écrire. Je vais vous vendre ceci sur la toile. Ça va être même à la pnac. Et vous allez voir comment vous allez, vos vies vont changer. Celles qui décident, même les conseils pour celles qui ont essayé que ça ne marche pas. Je vais vous donner des techniques pour que ça marche. la confiance d'avoir en soi. Soyez passionné dans le domaine que vous voulez exercer. Vous verrez que quand vous arrivez, tous les regards ne seront que sur vous. Vous avez compris, non? Je vais tout, je vais vous donner les conseils. vous allez voir, même celles, parce qu'il y a aussi un autre cas, pour celles qui veulent faire. Mais qu'ils ont essayé, ça n'a jamais marché. Je vais vous dire comment. Vous n'avez pas besoin d'aller voir les marabons. Ça, c'est faux. Tout ça, c'est la technique. Ce sont des formations. Les Françaises se font former. Elles ne font pas les domaines de leur métier là pour faire. Elles se font former d'abord dans ce métier. Vous voyez même les scriptiseuses, il y a les écoles de scriptise ici. Parce que vous vous êtes toujours en train de dénigrer tout le monde. Les scriptiseuses, ah, du monde t'as nudité, je n'aime pas ça, ah, c'est si tu es satan, non? À chacun son métier. À chacun. Elles se font former avant d'aller au Pink Paradise pour poser la candidature et le Pink Paradise apparaître dans le tien. Je ne sais pas si ça existe encore. Elles prennent des coupes privées et dépensent des 2, 3, 4, 5 000 euros. Pour que lorsqu'elles ont venu faire le concours de scriptise là, on les accepte. Et lorsqu'on les accepte comme ça, ce sont les gros montants. Les 10 000 euros par mois. Les 15 000 euros par mois, ça dépend. Je ne sais pas si ça encore comme avant. Pour vous dire que dans chaque chose que vous faites, formez-vous. Et quand vous avez la chance qu'une personne vient vous donner quelques techniques, arrêtez de venir dire que c'est la promotion. Vous avez compris? Je suis le professeur international. On m'a tout donné comme nom ici. J'ai accepté. parce que je ne souffre pas. Je suis fiée quand je parle de ça. J'aime tellement parler de ça. Je vous dis que lorsque je veux passer dans les télés, vous allez voir, quelqu'un ne peut pas me défier dans ce combat. Dans ce combat-là, quelqu'un ne peut pas. Mais quand nous sommes en France ici, un pays qui légalise ça, personne ne peut venir me défier dans ce combat-là. Je vous le dis. Parce que même quand je parle, je donne toujours les conseils. Vous allez voir, vous allez acheter mon livre du piment. Je vais détailler avec les conseils. Nous allons faire, nous allons faire plusieurs, nous allons peut-être faire série 1, série 2, série 3, série 4. C'est comme ça que nous allons faire. Nos domaines des sorties, nos domaines des conseils, nos domaines comment s'enregistrer, nos domaines comment choisir son comptable si vous voulez faire le côté. Parce que maintenant, vous avez la chance, vous avez le statut auto-entrepreneur, vous n'avez même pas besoin de comptable. Après, c'est sûr que grâce au coronavirus, parce que nous autres comme ça, on était obligés d'aller, de façon dépasser le seuil à tant qu'auto-entrepreneur. Donc, au moment, on était obligés de prendre les comptables qui coûtent une fortune parce que ce n'est pas gratuit. après, vous avez la chance aujourd'hui que vous avez le statut auto-entrepreneur qui vous permet de déclarer et payer vos taxes. Donc, je vais tout vous conseiller. Où aller? Comment faire? Vous allez voir. Arrêtez les mots-conneries. Tu ne peux pas écrire masseuse dans ton activité et tu as un jour quelqu'un qui te donne 20 000 euros. On va dire que toi, ta qualité de massage, là, c'est comment? Donc, apprenez à dire les vérités. Vous dites la vérité parce que vous n'allez que coincer tôt ou tard parce qu'il y a certaines filles qui font les erreurs masseuses. Vous croyez que la différence de masseuse et escorte, c'est quoi? Vous me faites souvent rire. Vous croyez que la différence de scriptiseuse et d'escorte, c'est quoi? Parce qu'une escorte peut être une scriptiseuse et peut aussi danser. Quand tu accompagnes ton gars, mais tu danses pour le séduire, pour l'exciter, il te paye pour ça. Vous avez compris dans mes copines. Donc, tu dois même être formé à savoir bien danser. Il n'est pas là pour payer un poteau. Vous comprenez, non? Il est là pour que tu puisses le séduire. Il y a les façons de faire. Donc, déjà, tu dois être d'abord une scriptiseuse dans la tête. Tu dois déjà apprendre. Tu vas sur YouTube, tu apprends comment les filles... Il y a souvent les cours gratuits sur YouTube. Vous allez vous apprenez. On ne veut pas d'être sauvage. Quelqu'un qui va aller faire les crues comme ça, non, non, non. C'est toujours avec l'élégance. Tout ça, ça prend. Le blanc va nous dépasser parce que lui, avant de faire quelque chose, il apprend. ce n'est pas un métier de la honte. Arrêtez de dire ça. Il y a les pornostars ici qui n'ont rien de parler de leur métier comme ça, là, mon Dieu. Et c'est vous en plus qui vous vous abonnez sur la page et c'est vous qui les faites la recette. Donc, il faut arrêter. Donnez des conseils à vos soeurs. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas comment ça se passe. Qui sont même dans ça? Et ce fond, on utilise leur argent au pays parce qu'ils croient que la solution c'est d'envoyer l'argent. Mais regardez même à cause de vous les Western Union, c'est des monnaies grandes. Ils ont tout bloqué. Tu ne peux pas envoyer plus de 7000 euros par an. Quand tu es une escorte, comment tu vas faire donc? Alors, le reste d'argent, il y a combien des escorts qui se sont fait voler leur argent dans leur maison avec le gigolo? Elles ne peuvent même pas les porter plainte tout simplement parce qu'elles ont travaillé au noir. Tu travailles au noir, tu ne peux pas porter plainte. On te vole. Pourtant, quand tu déclare la meilleure sécurité, c'est la banque. Tu vas à la banque. Tu payes tes taxes. N'aie pas peur de payer vos taxes. Le blanc fait ça. La femme blanche, elle paye ses impôts. C'est pourquoi leur argent c'est tout le jour multiplié. Pourquoi l'Africain ne veut pas évoluer? Vous êtes dans le pays, on vous donne des conseils. J'ai l'impression que je vais me prendre la chicote et commencer à taper chaque élève que vous êtes. Une honte, une camonaise en fois se fait humilier. C'est quoi? Elle va vous taper maintenant là. Dis donc, vous êtes là, on vous sauve, on vous aide, on vous donne des conseils gratuits. Vous savez qui m'a donné des conseils là? C'est une française. Jamais les Africains ne vont même vous donner des conseils. Bien au Congrès, si elles veulent vous noyer, elles vont vous noyer. Je peux vous dire, jamais, tellement elles ont l'eau que moi quand elles sont dans ce domaine. Quelqu'un gentil comme moi, comme ça je viens, je vous donne les conseils. Vous devez me, vous devez me respecter, vous devez même, le genre me dit merci. Heureusement qu'il y a beaucoup de mes bébés d'amour qui me disent merci en privé. Heureusement. Il faut arrêter, arrêter de dénigrer, c'est à cause de vous. Tu vois, tu envoies même l'argent au pays. On te vole ton argent, tu achènes le terrain, ce n'est pas à ton nom, les choses comme ça. Tout simplement parce que tu refuses de payer les impôts. Vous croyez même que les impôts là, c'est combien? Qui ne paye pas les impôts? Que tu sois médecin, infinière, scriptiseuse, porno-star, tu perds les impôts pour être dans la légalité. Tu perds les impôts pour être dans la légalité. Donc vous voulez, vous parce que vous, vous êtes qui pour ne pas payer les taxes? Et vous venez jalouser une petite fille comme moi, une petite gamine, une petite poupée qui a été conseillée par une française. Je viens vous aider parce que vous êtes noirs, vous êtes mes frères noirs. Je viens pour vous aider qu'à arrêter. Arrêtez de vous faire voler vos agents. Arrêtez d'encrêter vos gigolos. Vous voulez le milliardaire? Vous voulez ce qui est su? Moi, je suis mariée. Avec la banque de quartier. Ouais. Et je peux vivre sans mon mari. J'aime mes choses. Et de toute façon, mes copines, c'est dans mon concret de mariage. Ce qui est su, c'est ça. établi chez mon notaire. Donc moi, je ne suis pas là pour faire plaisir aux internautes. Parce que quand je n'étais rien, la personne est venue pour m'aider. Quand je faisais ma musique sur la toile, il y a certaines personnes qui sont venues partager, mais ils sont venues partager quand j'ai fait le boom, le combat avec mes copines. Parce qu'elles étaient surpris comment un homme peut payer jusqu'à 20 000 euros. Je vais vous donner les conseils. Comment faire pour qu'on vous paye 20 000 euros? Ouais. Vous avez compris, non? Cet homme, aujourd'hui, c'est mon époux. Vous êtes derrière, vous venez vous raconter de tout et n'importe quoi. J'ai un mari d'abord calme. Mon mari, c'est quelqu'un, il est calme et il me respecte. Donc vous venez, vous allez venir me juger mon mari. Je vis avec mon mari et mes enfants. Si eux, ils me respectent, le reste, je n'ai rien à foutre. Parce que si je mors aujourd'hui, vous n'allez pas pleurer plus que ma famille. C'est mon mari et mes enfants qui ont mal pour moi. Donc vous qui me laissent m'en dire, moi je suis déjà mariée. Ce qui est sûr, c'est que je suis mariée. Dans moi, je ne discute même plus quelque chose avec quelqu'un. Moi, je suis mariée. Femme d'un médecin. On m'appelle Madame le docteur. Lorsqu'on va dans les soirées, je suis Madame le docteur. Et pour être ce Madame le docteur, je vous ai montré en direct comment il fallait faire. C'était le conseil que je vous donnais. Comment il fallait faire. vous êtes surpris aujourd'hui. Vous croyez que le docteur a besoin de tu porter la vie d'un milliard pour qu'il reste avec toi. C'est ton comportement. Tu dois être une femme même si tu es à l'un milliard. Tu dois d'abord respecter ton mari. Oui mes copines, tu dois d'abord respecter ton gars. Tu dois, tu le composes. Je vais vous donner tous les conseils sur ça. Si un homme passe, c'est moi qui le laisse partir. C'est parce que l'homme quand je vois que vraiment ça ne me vaut pas la peine, je le laisse partir. Je ne discute pas un homme avec une femme. Une femme ne peut pas me discuter un homme. Quand vous me voyez comme ça, je laisse. C'est que j'ai laissé. L'histoire même de Johnny m'avait donné 5 000 euros. Si les filles-là ne venaient pas m'attaquer, on n'allait jamais parler de Johnny. Jamais. Parce que moi, je faisais ma musique et pourtant, on m'avait arraché Johnny depuis un an. C'est quand j'ai commencé à faire merde. Je me dis, vous me prenez pour qui? C'est toi qui me voles le gars et c'est toi qui viens me parler fort sur la toile. C'est comme ça qu'on commence à parler de Johnny. Vous pouvez, j'ai le numéro de Johnny. Quand Johnny me voit, il m'invite au restaurant. Il m'invite à boire un verre. Je peux boire, manger comme j'ai envie parce qu'on est resté en bon terme malgré la sorcellerie que ces filles ont fait. Soumour. C'est comme ça. Mais on se respecte parce qu'il me respecte. Il a vu le chez moi. Il a vu ce que j'ai comme patrimoine. Même le gars ne m'affaitait pas le patrimoine que j'ai. Mais comment vous voulez qu'il va me mériter? Il ne faut pas me mélanger. Vous avez déjà vu Johnny venir parler de ça? Elle m'a ménéterait souvent là. Johnny n'a jamais, jamais Johnny est venu dire quelque chose contre moi. Jamais. parce qu'il sait que ça aurait été le mensonge. Il sait que ça aurait été le mensonge. Il pouvait venir et dire des choses que non seulement c'est faux. Johnny lui-même quand il me voit il m'a respectée. Il m'a fait et que lui-même a m'a fait la jalousie pour vous dire la vérité. Johnny quand il était venu l'a vu. Mon domaine il avait vu mes réalisations à Toulouse. Le gars a fait un peu la jalousie. C'est le pourquoi il n'est pas attiché. Parce qu'il a compris que le niveau était trop fort. Il ne pouvait pas gérer ma catégorie. C'est le pourquoi j'ai laissé. Vous ne le connaissez même pas mais je vais vous expliquer tout ça dans le livre. C'est qui est merci Diana Claire. C'est qui est sûr c'est ça? Il y a les autres qui sont jaloux quand ils voient qu'ils voient que tu dis ils ne peuvent pas te jouer comme un pion. Et au lieu de te féliciter ils voient une noire tu es noire tu es africaine tu arrives à faire comme si ils disent quoi? Donc c'est mon argent qui va faire en sorte que tu te développes plus? Il te fait la jalousie. Et ça si ça arrive à sécher certains Africains vous connaissez vous les dames quand je parle de ça vous connaissez qu'il y a parfois la jalousie et moi j'ai subi ça de Johnny. J'ai subi ça de Johnny. C'était la jalousie. Parce que Johnny lui-même il n'avait rien ici. oui, oui donc c'est ça tu peux pas être ton propriétaire de partout mais le mec a peur il dit que tu vas quand tu es propriétaire tu vas là-bas tu es propriétaire là où tu sais quoi donc tu comptes dessus mais la personne même appelée se dit peut-être que c'est crédit là compte dessus mon argent pour payer ses crédits pour connaître les techniques la personne te fuit mais quand tu es sereine tranquille tu ne gères pas il n'y a pas de problème tu mets les locataires voilà le problème nous sommes ce qui est su secret en France c'est quand tu as un bon loyer quand tu mets un bon loyer tu auras toujours le côté parce que malheureusement c'est pas tout le monde qui est censé être propriétaire en Europe ce qui est su secret même si le loyer que tu donnes un exemple c'est 500 euros si tu mets à 300 euros tu vas avoir la queue et ce qui est su c'est que tu vas toujours payer ton crédit même s'il faut que tu complètes un peu ça ne serait pas pareil comme si c'était toi qui dois payer la totalité vous comprenez tout c'est comme ça nous allons écrire ce livre je viens de vous donner des conseils parce que moi je ne suis plus dans les débats à deux bases j'ai déjà gagné mon combat aujourd'hui tout le monde est au courant que c'était mes collègues elles ont dit que ce n'était pas mes collègues donc je suis satisfaite de ça moi ma vie j'assume personne ne m'a aidé dans la vie c'est moi qui ai toujours aidé les gens personne ne m'a aidé dans la vie c'est toujours moi qui a tendu la main toujours donc j'assume ma vie vous ne pouvez même pas imaginer comment je suis fière de moi personne ne peut me déstabiliser dans ce débat même à la télé vous ne me connaissez même pas sur ce domaine parce que moi j'ai étudié le domaine là comparez à vous qui faites ça parce que vous êtes dans la souffrance moi j'ai fait ça je n'étais pas dans la souffrance j'ai fait ça pour m'enrichir c'est qui est su c'est ça et je suis satisfaite ouais je suis satisfaite de tout ce que je réalise vous avez compris non donc dans ce livre là on aura tout nous allons peut-être d'ici l'année prochaine j'écris un livre je vais payer on va écrire pour moi je vais te raconter l'histoire je peux parler du sujet là-bas pendant 10 heures ou même 100 ans parce que moi je me suis fait je me suis fait former avec les deux je me suis documentée on ne fait pas quelque chose au hasard avant de bien faire quelque chose il faut te documenter nous avons la chance que nous sommes en France et qu'internet c'est facile il y a les documents il y a les livres il y a ceci tu peux même faire ce métier sans parler chinois ou russe je vais vous donner les techniques pour que tu puisses communiquer avec un russe ou un chinois sans parler la langue là je vous dis vous pouvez avoir une conversation tout ça ce sont les techniques le mieux c'est de connaître il faut toujours avoir les bases les bases en allemand les bases en anglais les bases en espagnol les bases en italien parce que nous sommes en anglais vous parlez de petites petites de petites de petites bases et je vous apprends tous les jours vous allez sur internet ou vous achetez un dictionnaire vous apprenez c'est comme ça c'est comme à l'école on ne fait pas ça comment que tu vas écartir les jambes non 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 ça ne marche pas comme ça les riches n'ont pas besoin de payer pour écarte pour que tu écartes s'ils veulent ils ont les taux modèles de tout le monde entier vous savez ça le milliardaire ce sont les gens qui leur supplient pour voir les samcalaisons pour les faire en frère le chantage ils n'ont pas besoin ce qu'ils veulent c'est de communiquer une personne posée une personne qui le fait un peu s'évader ne changer des idées donc il faut être il faut avoir de la connaissance tous les jours tu dois apprendre c'est l'école ne voyez pas le milliard là tomber comme ça c'est l'école vous devez apprendre pour les jours oui documentez-vous et des informations des pays qu'est-ce qui se passe au Niger qui a fait que ça se passe comme ça qu'est-ce qui se passe au Cameroun le russe comme vous vous essayez de voir dans votre domaine là vos clients ce sont les russes ce sont les chinois ce sont les anglais tu essaies de connaître l'actualité du moment pour captiver l'intention de la personne que tu veux séduire c'est comme ça vous croyez qu'on fait ça comme ça je vois c'est un villageois qui vient s'escortir ce n'est pas que tu es 4 tu entres dedans tu sors non 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 arrêtez exactement ma chérie Natacha avoir la culture générale de tous les petits domaines maman tu sors comme ça la russière toi aussi tu viens tu donnes deux petits mots et tu dois m'apprendre un peu tu sors un petit bonjour en allemand même si tu ne connais pas l'allemand Guten Morgen Dankesch les petits crues comme ça la maman une vraie escorte doit connaître presque toutes ces langues en tout cas les basses vous venez parler de quoi parce que quand on vous écoute on a l'impression que l'escorte elle est 4 vous savez les escorts comment elles sont intelligentes vous savez les escorts de les diplômes qu'elles ont vous connaissez vous pouvez faire un débat avec une escorte vous connaissez même parce que vous confondez la bordellerie et l'escorting vous allez dire que c'est la même chose je ne refuse pas mais dans chaque métier c'est comme à l'école il y a le maître d'école il y a le professeur il y a le proviseur il y a le directeur d'école le maître directeur d'école professeur proviseur et le ministre de l'éducation c'est comme ça dans chaque domaine il y a des catégories donc ne mélangez pas je ne sais pas ne mélangez pas celle qui va écarter et celle qui est dans l'escorting on dit qu'il y a dans l'éducation on dit que tu as escorté qu'ils ont besoin de sécurité non l'accompagnement c'est quoi l'accompagnement le débat avant même de faire vos choses qu'on fait là avant il y a un débat vous parlez vous vous documentez la personne de savoir qui tu es la personne de savoir si tu as les connaissances il y a des gens comme ça une personne comme Dada vous croyez qu'un Dada n'est pas un pervers Dada c'est quelqu'un de très posé calme très calme posé intelligent on le respecte partout il est connu ici partout il a soigné tout le monde ici donc il est connu donc c'est quelqu'un de posé il ne va pas venir comme ça non ça ne l'intéresse pas il veut communiquer il veut savoir si tu es un peu intelligente quels sont tes rêves quelles sont tes ambitions une vraie sorte n'est pas malade ne confondez pas le maître d'école et le ministre de l'éducation ça je vous demande encore je ne peux pas accepter que vous mélangez tout le monde vous ne confondez pas un directeur d'école avec le ministre de l'éducation parce que pour être ministre de l'éducation tu dois passer plusieurs étapes donc arrêter c'est pas pareil c'est pas pareil l'escorte il n'a rien à voir avec vous qui êtes là dans la rue à vos chagouins et qui est cadre ou ceux qui sont sur internet qui est cadre vous n'avez même pas le temps de communiquer vous ne savez même pas qui est si c'est un criminel si c'est pas un criminel passez en communiquant avec la personne tu peux savoir s'il est bien ou pas parce que tu as je vais vous expliquer je vais vous donner les conseils pour détecter les bonnes et les mauvaises personnes des personnes dangereuses et des personnes après tout le monde peut se cromper comme dans tous les domaines même un médecin peut se cromper dans le diagnostic il y a des médecins et ceux qui te disent qu'il te reste il te reste crois moi à vivre et tu ne vis pas dans deux ans donc chacun peut se cromper mais les conseils il ne faut jamais négliger mais mes conseils seront pères je vais faire je vais écrire les livres vous allez acheter parce que je suis fatiguée de faire les conseils totalement gratuits parce que plus tu donnes les choses gratuits plus on t'insulte plus on t'a donné pourtant tu es en train d'aider des personnes certaines personnes même ces personnes là vraiment je suis je suis dans le niveau du ministre de l'éducation mon niveau c'est ça mon niveau c'est les femmes maîtres d'école ou même le professeur mon niveau c'est le ministre de l'éducation ce qui est sûr c'est ça ah bah oui ce qui est sûr c'est ça donc ne mélangez pas selon pourquoi je ne suis pas contente lorsqu'on dénigue ce que nous voulons c'est que tous ces filles là deviennent des ministres de l'éducation c'est tout donc même quand j'étais plus bas moi mes livres là vont faire en sorte que de maître d'école tu vas écrire directeur d'école après de directeur d'école tu vas écrire professeur après professeur tu vas écrire comme ça mais ça vous allez voir non d'ici ça vous sert c'est un cours de réalisation c'est un cours et c'est une blanche qui écrit mon histoire que je raconte c'est une française qui écrit vous allez voir ce qui est sûr c'est ça vous avez compris ouais ouais moi je raconte l'histoire et elle elle écrit ce qui est sûr vous allez lire vous allez acheter donc arrêtez ça chacun son métier vous avez compris qui vous êtes pour venir juger les domaines des gens vous nourrissez les gens vous savez moi combien d'enfants que j'ai aidé ici combien même d'adultes que j'ai payé les soins comme ça combien de personnes c'est à cause de métamême que je suis là dans la méfiance vous savez les personnes que j'ai tendu la main même celles qui m'insultent aujourd'hui qui sont dans la merde vous voyez que ça me fait de la peine par contre l'agression n'est pas pareil elle m'a agressée c'est deux choses différentes elle m'a agressée elle a publié dans les réseaux sociaux comment ça va me piquer on verra pour l'instant ce n'est pas le moment qu'elle déjà qu'elle puisse se rétablir qu'elle puisse se consacrer qu'elle essaie de changer et j'espère que dans l'avenir elle va prendre les meilleures décisions mais je ne peux pas compatir à ces moqueries je ne peux pas parce que je vois que ça reste une femme qui est dans ce domaine et qui souffre comme ça je trouve que c'est totalement stupide tu as eu la chance d'avoir les milliards et tu aujourd'hui tu es fini vous allez vous acheter le banga qui vous dit que quand tu fais un business tu achètes le banga soit si tu fais un business tu achètes le banga pour toi-même que le genre que tu prends le business ne va pas m'acheter quel que soit le domaine quel que soit le domaine à part avoir les gens qui travaillent pour toi parce que le multimilliardaire il peut faire ça lui-là c'est milliard toi tu es encore directeur de ta propre société tu commences à utiliser ton chiffre d'affaires pour le banga tu veux faire comment là tu veux réussir comment donc il y aura des conseils pour ça vous devez avoir un cerveau ouais je dois être le meilleur dans mon domaine si tel a réussi ça veut dire que moi aussi je peux réussir c'est comme ça qu'on fait et dans chaque métier même ils font souvent les concours Master Shop Master Sessi Coiffure tout ça c'est comme ça et ne faites jamais des choses pour faire plaisir aux gens parce que si vous faites des choses pour faire plaisir vous allez mal faire la chose ou alors vous n'allez pas être heureuse et pas mal vous avez compris et c'est qu'ils disent souvent que tu prends la recrète à 40 ans tu prends la recrète à 40 ans ce sont les conneries ce sont les conneries moi je vous dis moi je peux vous montrer les françaises à 60 ans je parle des professionnels elles passent dans tout dans toutes les couleurs il y a de la merde il y a aussi de la classe mais je peux vous dire que si vous voyez même une femme là 65 ans qu'elle est dans le luxe le rite à Paris merde elle a déjà ses entreprises en gauche en droite partout mais elle est toujours dans ça donc arrêtez arrêtez de venir juger là quand dès qu'une femme vous les Camerounais là certains Camerounais c'est dire qu'une femme à 40 ans c'est à la grand-mère c'est la grand-mère de quoi je vois ici dans la peau d'azur les mamans de 70 ans qui portent les matelots des coutes sexy elles sont bronzées elles font attention à elles le ventre plat elles font le sport tous les matins là en bordure de mer elles prennent soin d'elle arrêtez de dire que les gens sont vieux et il y a des hommes qui adorent les femmes mûres excusez-moi il n'y a pas que tout le monde tout le monde n'est pas pervers parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'il y a les jeunes les jeunes non 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 je peux vous dire dans ce domaine plus tu as de l'expérience plus tu gagnes vous avez compris non donc arrêtez là de dire ça les gens n'arrêtent pas d'insulter des jeunes dès que tu as 40 ans tu es vieille tu es vieille de quoi c'est moi qui t'as accouché non arrêtez c'est vous qui faites attention que les femmes ont honteux en Afrique une femme porte un pantalon dit la vieille là la vieille là qu'est-ce qu'elle fait avec ça hein et si là tu dis à une femme que maman elle te dit excuse-moi je ne suis pas ta maman déjà tu ne m'appelles pas maintenant maman c'est mal de moi c'est parce que à cause de vous vous envoyez les gens à la tombe toujours insulter les gens de vieille de ceci mais arrêtez donc c'est ça mes copines mes copines d'accord il n'y a pas de soucis il faut m'écrire ma chérie écris-moi Diana il n'y a pas de soucis non non je vais vous donner les conseils ne vous inquiétez pas je vais devoir vous laisser et tout et dans la vie le conseil que je vais vous donner c'est que respectez chaque personne soyez humble si vous pouvez aider aider vous avez compris si vous pouvez aider pardon aider si cette fille ne m'avait pas agressé dans les réseaux sociaux et publié dans les réseaux sociaux voici j'ai mon appartement ici en hiver elle s'est calme mes copines comme vous voyez là je leur ai dit qu'elle si elle était venue me voir quand j'ai dit ça va moi je ne savais pas qu'elle filmait et même si elle filmait ça ne me dérange pas mais c'est la façon dont elle s'est comportée j'aurais pardonné cette personne parce que quand j'ai vu j'ai dit mais ce n'est pas la même personne que j'avais vue que je connaissais ça fait croisant croisant que toi et moi on ne s'est plus jamais vraiment vu à part dans les réseaux sociaux et vous savez que dans les réseaux sociaux et les filtrés et les cc on ne sait pas qui j'ai été très choquée quand j'ai demandé ça va l'intelligence ce qu'elle aurait dû faire c'est que elle me demande pardon 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 ma soeur parce que moi je m'attendais au pardon je vous dis que je l'aurais visé si sans même que vous vous soyez au courant au moins c'est pendant la période d'hiver moi je suis dans le peublé ici à Cannes donc l'hiver là ça peut donner une fois de temps mais à la base ça ne me donne pas c'est l'été que ça donne du printemps jusqu'à ces jours-ci parce que je pense que j'ai encore trois clients Dès que je quitte l'agent, je crois que les clients après, c'est calme. Je leur ai donné comme ça. J'aurais même annulé mes clients pour l'aider. Je dis que je te donne un mois. Cherche-toi. Je leur ai donné les vrais conseils. Parce que tout ce qu'on fait dans le virtuel, c'est du virtuel. Mais le fait qu'ils viennent m'agresser physiquement, là, c'est pourquoi je suis restée dans mon coin. Parce que là, ça devient dangereux. Quand tu m'insultes sur Facebook, ce n'est pas grave. Moi aussi, j'ai la bouche, je te réponds. Je réponds à ce que tu me dis. Quand j'ai envie et que si je veux. Mais je peux vous dire que si elle ne m'avait pas agressée, parce qu'elle m'a agressée, si elle n'était pas calme, elle m'aurait agressée. Donc, elle m'a agressée physiquement et elle m'a volé mon sac. Parce que quand tu arraches le sac de quelqu'un, c'est un vol. Vous êtes au courant de ça. Le fait d'arracher, c'est égal à vol. Il y a les gens qui arrachent à la sauvette ici, là. Tu vas dehors, tu as ton sac et quelqu'un qui l'arrache. Ça, c'est la même chose. Et c'est ce qu'elle a fait. Et vous avez tous vu passer, c'est même elle qui a publié ça dans les réseaux sociaux. Pour faire quoi ? Du buzz ? Quand tu es dans la merde, après être humble, tu dis, ma soeur, je te demande, j'ai mon téléphone, tu as mon numéro. Appelle-moi et demande-moi pardon. Je te beige un mois ici. Ça va même rester privé. Parce que quand moi, j'étais tendue la main, je ne suis pas venue dire dans les réseaux sociaux. C'est toi qui es venu avec ta bande pour me néantir, pour me décrire. En disant que si tu dis aux gens qu'elle est vendeuse de piment, les gens vont se moquer de moi. Quelqu'un qui est professeur ? Quelqu'un qui est professeur ? Quelqu'un qui a étudié l'escorting ? Qui a pris les cours ? Quelqu'un qui a été formé par des Blancs pour l'escorting ? Tu crois que j'ai fait ce domaine, ce métier pour faire comme ça là, que je fais ça au hasard ? Je ne fais pas ça au hasard. J'ai appris. On m'a formé. C'est une blanche qui m'a formé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je peux vous former. Vous avez compris ? Ce n'est pas le jour et la nuit. C'est pourquoi moi, je parle ça ouvertement. Parce que ce que vous avez fait là, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec ce que moi, j'ai fait. Et c'est pourquoi j'ai su investir, j'ai su faire des choses, j'ai su faire des bons choix dans ma vie. Parce que j'ai été formé, j'ai appris. Oui. Dans chaque domaine, tu dois apprendre. On ne fait pas les choses au hasard. Vous avez compris ? Tu viens, tu me demandes pardon. Mais si j'ai déconné, Tu sais que j'étais dans la souffrance, ça n'allait pas. Je t'aurais dit qu'elle même journée là ne vaut pas la peine. Regardez comment les soeurs africains se déchirent Pour un vieux père. Tu te rends compte ? Tu me bagarrais quoi ? Tu ne me voyais pas avec une autre personne ? Je t'ai laissé la place. Tu me demandes pardon. C'est tout. Tu n'es pas obligé de mettre dans les réseaux sociaux. Tu m'appelles. Tu me dis, ma soeur, pardonne-moi. Je vais t'éberger. Je n'aurai pas peur que tu voles dada. Parce qu'un homme convole, c'est un homme qui ne te mérite pas. Moi, c'est ce que je me mets dans la tête. Un homme qui décide de partir, il a cette raison. Les hommes ne sont pas les innocents. En plus, un vieux père comme lui, c'était pas un innocent. Ça veut dire que lui-même, il était pour quelque chose. Et moi, un homme qui part, voit une autre que j'ai présentée, au fait, il ne mérite pas que je me casse la tête pour lui. Quand tu venais parler, pourquoi moi aussi je venais ? Et moi, je t'ai monétisé. Moi, je venais l'argent aussi. Et je venais pour... Parce qu'il faut les sujets sur la toile. Quand tu viens sur la toile, plus tu parlais de ça, plus tu t'es au fondé. Combien de fois tu as dit ici que ce n'est pas moi qui t'ai présenté, Jean-Luc ? Alors, je venais pour répondre, parce que ça me faisait un sujet. Mais dès que j'étais un, ma caméra s'était fini. Mais vous avez été trop méchante avec moi. Est-ce que vous étiez obligé d'aller appeler les services sociaux pour qu'on me vole mes enfants ? Vous n'avez vu qu'aujourd'hui, on n'a pas pu voler mes enfants. Bien au concret, mon dossier est propre. Parce que mes enfants sont bien éduqués et ils ont un cadre de vie vraiment nickel. Mais c'était cette méchancité que je n'ai pas comprise. Soit vous restez dans le game, je me défends. Soit vous laissez tomber. Mais pourquoi cette reine ? Pourquoi cette reine ? Dans l'agression là, ça sera un autre sujet. Pour le moment, je trouve que tu es très sensible là en ce moment. Tu es déséquilibré. Je ne veux pas encore appuyer sur le bouton. Pour le moment, je te laisse te rétablir. Mais ne crois pas que tu as gagné parce que je ne suis pas en combat avec toi. Pour moi, tu es une soeur qui est en pleine souffrance. Mais tu dois me demander pardon. Tu me demandes pardon, je pourrais t'aider. Parce que ce qui est su, c'est que dans ma résidence là, ce qui est su, c'est que ma résidence là, d'abord une belle douche italienne, quand tu te laves dessus, tu deviens propre. Tu descends là, ça ne parle pas en bas. Tu crois qu'il arrive, tu vas toujours prouver l'homme de ta vie. Mais je vous donne toujours les conseils que pour avoir l'homme de ta vie, il peut toi-même avoir quelque chose. Tu ne peux pas vouloir un milliardaire, toi tu n'as rien. Non. Mais c'est que dans les films. Après on dit que les riches se marient entre eux. C'est très rare. Et le marabout ne marche pas. Tu vas marabouter un homme. Tout à l'heure, le médicament va finir. Et c'est toi que tu vas passer ton temps à aller faire les médicaments. Donc ça ne marche pas ces conneries là. Moncère à l'homme que tu as une femme qui veut réussir, qui veut se barrer. S'il peut y t'aider. Mais si tu manques à l'homme que tu aimes la grande vie, les grands palaces, il va dire que toi tu as combien. Je vous dis que c'est comme ça que l'homme va parler. Vous croyez que les personnes comme Samuel et ton fils me voient, mais quand il va venir, il va découvrir qui je suis, mais il va me respecter. Il va même dire que la petite situation est quand même forte. Mais ça va faire en sorte qu'il re-respect. Mais c'est toi qui n'a rien. C'est toi qui demande à papa et toi un sac Gucci ou un sac Louis Vuitton ou Yves Saint Laurent. Ou un M.C. Mais toi même, tu es incapable d'acheter un sac Zara. C'est seulement Louis Vuitton que tu veux. C'est comme ça. Arrêtez ça. Nous tous sommes à la marque aujourd'hui. Moi, je peux me permettre, je peux me permettre de m'offrir ce que je veux, même en crédit, parce que je me dis, on vit qu'une fois. J'ai aussi le droit de profiter. Parce que j'ai déjà au moins. Même si c'est comment, je peux aller vivre en Afrique. Vous avez vu le chemin en Afrique. Je reste là. Je ne prends que les loyers. Là, même petit, petit. Là, je mets là, je dis là. Ça me fait mon nom et l'expert. Je n'ai pas le... Même si c'est comment, même si c'est que je laisse mes mes vies ici. Je m'en vais en Afrique. Moi, je peux aller vivre même avec un bâton et demi par mois. Avec mes loyers. Je vous m'en perds. Je vous dis, donc après, tu ne peux pas acheter tout le monde entier. Un moment, tu t'arrêtes aussi. Tu t'es dit. Moi, en tout cas, moi, à un moment, je me dis, je me contente de ce que j'ai fait. Ça me suffit déjà. Maintenant, je profite de la vie. Ah, du coup, ça m'a mon cœur. Oui, à quand on était dans le débat, j'ai fait exprès, on peut vous charger parce que vous voyez que les gens sont moqués. C'est pourquoi moi, je suis, nous sommes en gravé du camé dans le débat du piment. Comme ça, là. Oui, parce que les moqueries, c'est beau. C'est bien beau, vous comprenez. Mais ça, quand quelqu'un déjà mal, en point, vous voyez, non. Il ne faut pas pousser le bouton au bout, quoi. Ne poignadez pas. Parce que vous ne savez pas, le lendemain, elle peut ne pas se réveiller. Les réseaux sociaux ne sont pas bien. Une personne qui est mal au point, là. Vous venez vous appoyader encore tout ça. La personne, parce que si elle meurt aujourd'hui, moi, je serais mal. Vous vous dites vrai. On était dans notre game. Elle me ténigrant, elle m'insultait. Moi, je lui répondais. Sur le côté physique, je n'ai rien compris. Peut-être que tu m'agresses physique, comment c'est très grave. Là, c'est grave. C'est toi qui me fais du mal, c'est toi qui m'agresses mes dents aussi. Mais, malgré ça, je ne me vois pas en crainte de me moquer d'elle, vraiment. Si je peux la porter de l'aide, je la porterai. Comme ça. Comme j'ai apporté à toutes ces personnes, beaucoup de gens m'ont insulté. Ce ne sont pas seulement mes dents, ce sont copines. J'ai des personnes ici que j'ai aidées, qui sont venues en pour profit, qui m'ont insulté. Mais je n'ai rien dit. Parce que je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Lorsqu'une personne viendra, dit que j'ai aidé Natacha, qui vient ici, qui dit, moi, je m'en fous. On peut m'insulter, on peut dire ce qu'on veut. En attendant, personne, voilà les taxes foncières qui sont en train de passer en ce moment-là. On a tous reçu, en tant que propriétaire, les taxes foncières. Dans ma tête, je me concentre pour payer toutes mes taxes foncières que j'ai à payer. C'est ça que tu reconnais que tu es un citoyen français. Quand tu payes les impôts. Ouais, en ce moment, pour toutes les propriétaires, c'est en ce moment, non, vous recevez là plein, 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 là, non? Donc, c'est ça. Je ne suis pas un enfant. Pour moi, ça reste ma soeur. Je ne peux pas la voyager. Tout ce qu'on a fait là, pour moi, en tout cas pour moi, c'était le délire. C'était les débats, les divers, un peu comme quand je parlais d'étoiles criviennes, nous sommes... Mais quand ça entre dans le physique, c'est dangereux. Mais par contre, si elle vient, elle me demande pardon, je vais l'aider. Même si c'est qu'elle dort un mois. En un mois, elle se rétablit. Parce qu'à la base, même si c'est une belle femme, pour dire la vérité, c'est une très belle femme. C'est parce qu'elle est mal au coin, en ce moment, qu'elle est dans cet état-là. Elle se repose. Elle se pose même dans sa tête. Elle serait tranquille. Parce que le pardon, quand tu demandes pardon à quelqu'un, je vous jure que tu n'as plus ce poids. Moi, je suis très gentille. Et je ne suis pas haineuse. Même si on dit quoi? Je peux bavarder, bavarder, bavarder là, je bavarder là, je ne suis pas haineuse. Je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Je vois les gens heureux. Ça me coûte quoi? Ça ne me coûte rien. Tu es dans un palace avec tous les congrès qui se passent à Cannes. Tu te rétablis là, tu t'opposes. Mais la prochaine fois, tu fais mieux pour éviter les moqueries. Parce que pour vous dire, personne ne peut se moquer de moi ici. Sur la toile, ce qui est ici, c'est que personne ne pourrait se moquer de moi. Parce que moi, j'ai fait mes preuves pour te faire respecter, faire des choses. et tu vas voir comment les gens, tu vas imposer le respect par les réalisations que tu as fait. Quelqu'un qui ne paye pas les taxes que moi je paye, qui ne paye pas les plus impôts fonciers, la personne vient se moquer de moi, moi je me fous de toi. Je me fous de toi. C'est que tu n'avais pas mon livre, tu viens te moquer de moi. Quand tu paieras les taxes foncières que je paye, tu viendras me dire, tu viendras me donner tes leçons. Mais tant que tu ne payes pas, si j'ai envie de parler, parce que nous sommes monétisés, je viens, je parle, je m'appelle. Mais ne crois pas qu'en parlant, tu m'as blessée. Parce que je ne te connais pas. Tu peux me blesser c'est quand je te connais et que je t'ai donné mon cœur. Je t'ai pris comme ma soeur. Là, tu peux me faire mal. Parce que je me dis que là, ça peut aller loin. Ça va loin. Vous voyez ? Mais je ne... Je suis désolée, mes chéris. Ne faites pas les moqueries par rapport à moi parce que vous me soutenez. Laissez-la. Vous avez compris ? Je vous demandais encore s'il vous plaît, mes bébés d'amour. Pour moi, j'étais dans le guêbe. Mais arrivé à ce stade-là, je n'ai pas envie d'être responsable de quoi que ce soit. Vous avez compris ? Laissez qu'elle se rétablisse. Si elle a besoin d'aide, qu'elle m'appelle. Je vais l'aider. Ça ne me coûte rien. Un mois, ça ne me coûte rien. Ici, là, j'offre même les gens. Même l'été, là. Les gens que je connais, je t'offre une semaine. Tu veux me payer ? Je dis non. Pourtant, c'est la meilleure saison. Je t'offre, je te fais le cadeau. Parce que dans la vie, il faut parfois... L'argent n'est pas important. L'argent vient, ça part. C'est pas important. Oui ! L'argent n'est pas important, hein. Ça vient, ça part. Pour moi, c'est le plaisir lorsqu'une personne arrive qui ne connaît pas la Côte d'Asie qui ne connaît pas Cagne. C'est parce qu'à Paris, j'ai le crédit et qu'on ne peut pas faire le meublé. Parce que même à Paris, j'allais offrir à certaines personnes même une semaine. Que tu restes dans une zone aussi, que tu vois aussi les Bristol à côté, le champ, le palais de l'Elysée à côté, tout ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Et c'est ce que je fais ici. les autres appartements sont occupés par des locataires. Parce que je ne peux pas faire le meublé partout et il faut quand même, tous les mois, il faut que ça sorte, hein. Comment on dit ça partait encore pour l'instant la banque ? Hein ? Moi, je dis juste que le prêtre, non. Vous comprenez ? Non, c'est ça. Vous comprenez ? Non, mes copines. Donc, je vraiment, je ne veux pas attendre demain après demain si quelque chose arrive, qu'on dit que non. C'est plutôt elle qui est venue m'adresser. Parce qu'elle est sortie du virtuel au rien. Non, je ne suis pas responsable de ces problèmes. Je répondais tout simplement aux attaques qu'on faisait contre moi. J'étais seule. Heureusement qu'il y a certains bébés d'amour qui ont compris la douleur de l'amour que tu as pour tes soeurs africaines. Moi, je ne connaissais pas les africaines. Je me suis barrée à 16 ans. J'étais un enfant. C'est mon ex-mari qui m'a fait grandir chez les Européens, chez les Français. Je connaissais que le monde fredait français. Quand je quitte mon ex-mari, c'est pour ça que je m'en vais et je rencontre ces filles-là. Pour moi, je me dis que c'est comme si c'était en Afrique. Tu as la joie et arrivé, tu tombes sur tes mauvaises personnes. C'était ça. J'ai toujours été dans un foyer. Je n'ai jamais craigné la gauche à droite. Toujours. C'est pourquoi je suis équilibrée dans ma tête et je suis bien dans ma tête et que j'assume tout ce que je fais. Parce que dans ma tête, je suis d'abord bien et j'ai toujours été bien. Comment dénise mon cœur? C'est ça la différence. Moi, je n'ai jamais souffert ici en France. J'ai été dans un foyer. même quand j'ai travaillé, j'étais dans un foyer. C'est comme ça. Et je suis conseillée. Je vous ai dit, je suis conseillée. j'ai le notaire, j'ai mon avocat, j'ai ma banque. Je ne fais pas les choses au hasard. Si je ne connais pas, je téléphone, je prends rendez-vous, je paye le conseil. et on me conseille. Vous comprenez? Dans la vie, tout le monde ne connaît pas. Je ne connais pas tout. Vous comprenez? Après, si elle veut être fier, c'est son problème. Ça la regarde. Mais moi, avant de faire quelque chose, je veux le pardon. Le pardon n'est pas obligé d'être public parce que tout le monde est fier. Tout le monde a sa petite fierté. Tu peux demander le pardon à priver comme quand tu m'envoyais les messages en m'incitant. Tu peux me demander un pardon en priver et je vais t'aider. Même moralement. Parce que pour toi, ta situation, ce n'est pas qu'un logement. C'est psychologique et c'est normal. C'est normal que ça soit psychologique. Tout le monde sera à cet état-là. Tu ne peux pas être dans le luxe. Demain, tu te retrouves en train d'habiter chez les gens et on te chasse de partout. C'est normal. Tu comprends? Tu as besoin d'une aide psychologique. Ce n'est pas que le logement. Alors, j'espère que ton entourage tout autour de toi vont t'aider. et si ça ne va pas, fais-toi conseiller par un spécialiste, quelqu'un qui a étudié et qui va t'aider à t'en sortir. La vie, c'est comme ça. Il y a les hauts et les bas. La prochaine fois, tu vas mieux faire. C'est tout. Et peut-être que tu vas m'acheter mon livre, mon futur livre que je veux mettre en poste, que je veux bientôt mettre dans les réseaux sociaux. et faire ça sur la FNAC. Et là, peut-être que tu feras mieux les choses. Il n'y a jamais trop tard. Il n'y a pas d'âge pour être dans ce domaine. Si c'est le domaine là que tu veux, forme-toi. On ne fait pas ce domaine pour le faire. On fait quand tu es bien formé. Et là, tu le fais intelligemment et craint bien. Et tu ne souffres pas moralement. C'est la personne qui n'a pas été formée qui souffre moralement pour ça. Moi, je ne souffre pas moralement pour ça. Au concret, je viens et je vous dis. Je vous dis comment il faut faire. Vous me voyez, je n'ai pas l'air d'une personne malheureuse. En tout cas, pour le domaine là, je suis loin d'être malheureuse. Au concret, quelqu'un qui est plus fier que moi, il n'y a pas son deux. Parce que je ne chie pas sur l'agent qui m'a nourrie. Je suis jamais de la vie. Grâce à cet agent, j'ai aidé beaucoup de Camerounais. J'ai payé les écoles jusqu'à les universités. J'ai payé les croix en France. Parce que quand tu payes les impôts, tu aides ceux qui ont besoin. Ouais. Mes impôts aident ceux qui en ont besoin. Ici, en France. Ouais. J'ai contribué même si c'est un peu par rapport aux milliardaires. C'est toujours mieux que rien. Moi, je ne touche rien. donc je donne bien au contraire. Et je ne donne pas petit, je donne beaucoup. Vous-même, vous savez, les taxes en France, je ne peux jamais échequer les taxes de la France. Vous êtes au courant de ça, c'est pourquoi vous fuyez. Donc, respectez celui qui paye en France. Il aide au développement de la France. Ouais. Il aide les gens qui ont besoin qui sont au RSA. Parce que moi, les impôts que je paye, je peux payer déjà plusieurs RSA. C'est déjà très important. Et les gens comme ça, c'est ce que la France a besoin. Vous avez compris, non, mes doudous? Bon, je vais devoir vous laisser. On a déjà parlé. Ah, comment t'as pas Sylvie? Ça m'a moqué. Le professeur. Donc, maintenant, mes doudous, nous allons parler du sujet du piment à partir d'aujourd'hui. On va commencer. Je vais vous donner quand même quelques petits conseils gratuits. Le reste, ce serait dans mon livre. OK? Mon livre qui est en cours de téléchargement. nous allons faire la maquette ensemble. Vous allez me dire ensemble, parce que j'ai envie aussi de vous faire un peu travailler aussi au niveau de la maquette et au niveau du tigre. Du tigre du livre. Nous allons un peu rigoler avec ça. Ensemble. Comme Natacha, c'est vous qui avez... C'est vrai que Dada parlait de Natacha, mais vous avez validé aussi la marque Natacha. D'accord? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Natacha, mon cœur, bon, bon, ça va. Merci, bon week-end aussi à toi. Il t'est beau ici. Je vais aller voir si je ne veux pas acheter. Vous savez, je suis en route là, non? Je vais aller voir si je ne veux pas acheter un petit truc là. Pour le soir, comme ça, là. Je vais aller voir, oui. Je suis domine à crise. Pardon, laissez-moi. Bon, mes doudous, je vous aime. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Je vous aime et courage, courage à toi. Et nous allons reparler du sujet aussi de l'agression. Lorsque tu seras établi pour le moment, je ne veux pas appuyer. Tu te sens déjà mal. Nous allons parler de l'agression une autre fois, même si c'est dans deux crois-moi. Merci.